Salut à tous et bienvenue dans le 23ème chapitre de ce tuto Solarus consacré aujourd'hui au menu. Qu'est-ce qu'un menu ? C'est un système qui vous permet d'afficher des informations à l'écran de façon plus pratique et mieux maîtrisée que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors un menu ça peut être une information à l'écran à tout moment, ça peut très bien être soit la seule information qui est à l'écran comme l'écran titre ou l'écran, le logo du début qui est avant l'écran titre, un écran de choix de la langue, un écran de choix de la sauvegarde à lancer ou alors ça peut être aussi pendant le jeu. L'écran de Game Over c'est un menu dans Zelda Solarus DX. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui s'affiche à l'écran pendant le jeu ? Il y a la boîte de dialogue, il y a le menu de pause et même tous les éléments du HUD de Zelda Mystery of Solarus DX. Donc les icônes, l'affichage des rubis, l'affichage des cœurs, tout ça, ça utilise aussi le concept de menu. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça va nous simplifier la vie. Alors si je reviens dans le script principal main.lua de notre quête d'exemple, attendez je note juste l'heure qu'il est, 20h17, pour essayer de ne pas dépasser, parce que j'ai tendance à faire des épisodes un peu trop longs. Donc je suis revenu dans mon script principal. Là on affiche tant bien que mal le logo au début du jeu, enfin avant de lancer la partie. La première chose qui n'est pas terrible, c'est qu'on gère tout ce logo dans le fichier main, ce qui n'est pas une bonne idée, vu que dans un vrai jeu vous n'avez pas que le logo, vous avez comme je disais tout à l'heure d'autres menus qui suivent. Alors, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est non seulement mettre ce code dans un autre fichier, et en plus utiliser le concept de menu. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameux menus dont je vous parle depuis tout à l'heure ? Techniquement, un menu c'est juste un tableau. Alors, on va le créer ici, logo, menu, égale, alors je crée mon tableau, vide, pour commencer, et le truc c'est que, alors startgame, ça on va le laisser. Tous ces trucs-là, ça, ça concerne le logo, donc je vais les déplacer dans une fonction qui va être sur notre tableau logo menu. Sur notre table logo menu. Et cette fonction, ça va aussi être en fait un événement on-started, que le moteur appellera. Au moment où on démarrera le menu, cette fonction-là va être appelée automatiquement. Et donc, elle va faire ce qui était fait dans le main on-started. Création du mouvement, voilà, voilà, voilà. Startgame. Alors le startgame... Ouais. Au lieu de faire un startgame... Je vais laisser pour l'instant le startgame ici, mais provisoirement. Euh, excusez-moi. Le timer, je le laisse dans le menu. Voilà. Et le startgame, j'appellerai une fois le menu terminé. Mais le menu lui-même, lui, tout ce qu'il va faire à cet endroit-là, c'est se terminer lui-même. Euh... Terminer le menu. Avant de terminer, on va quand même écrire le code pour démarrer le menu, sinon vous n'y comprendrez rien. Pour démarrer un menu, il faut faire sol.menu.start avec, en paramètres, premièrement, le contexte, qui est la durée de vie de votre menu. Donc, c'est soit une map, soit une partie en cours, soit sol.main. Comme on n'est pas dans un jeu, ça va être un menu global, en quelque sorte, un menu de sol.main. Deuxième paramètre, oups, j'ai mis un point-virgule. Deuxième paramètre, le menu lui-même a démarré, et le troisième, on ne l'utilise pas. Et donc, mon menu, je l'ai appelé logo menu. Voilà. Donc, quand vous appelez ça, sol.menu.start, vous démarrez le menu qui est donné en deuxième paramètre. Et je vous répète que cet objet menu, c'est juste une table standard. mais simplement, le fait d'appeler cette fonction va avoir pour effet que le moteur va être au courant de votre menu et il va appeler automatiquement onstarted, il va appeler automatiquement une fonction ondraw aussi, dont on va s'occuper tout de suite. ondraw, donc tant que le menu existe, le moteur appellera automatiquement ondraw pour nous. Et donc là, tac. D'ailleurs, le commentaire est un peu faux, c'est pas vraiment un écran titre, c'est un logo, Solarus, qui s'affiche avant l'écran titre, et le vrai écran titre, on ne l'a pas encore fait. Et voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura plus besoin de s'embêter à faire ifgame égale nil, qui était assez source de bugs, puisque tant que le menu existe, c'est que la partie n'est pas encore démarrée. Et nous, on va dire terminer le menu, seulement quand on veut le terminer, on appelle cette fois-ci sol.menu.stop de logo menu. Et donc à ce moment-là, le moteur va arrêter d'appeler notre ondraw répétitivement. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que ondraw ? Il y a onkeypressed, ah oui, on va avoir besoin de onkeypressed aussi. Donc ça, ça va être simplifié, de la même façon, quand on appuie sur une touche du clavier pendant l'existence du menu logo, si cette touche est espace, alors on arrête le menu. Le menu lui-même, vous voyez qu'on l'appelle à un certain endroit, mais lui, il n'a pas besoin d'être conscient de ce qu'il y a après, il n'a pas besoin de savoir qu'on veut démarrer la partie après. Il dit juste stop. Et c'est à nous, c'est à nous qui avons appelé ici le menu, de dire ce qu'il se passe après. Et pour ça, on peut utiliser la fonction, enfin l'événement unfinished. je vais le faire ici. Alors oui, on peut le faire avec la même syntaxe, logo menu unfinished et ici, start game. peu importe que le logo se soit terminé à cause du timer ou à cause de la touche espace. Dans les deux cas, on a ce onfinish qui sera appelé au moment où le menu se termine. Alors j'aime pas trop cette notation-là parce qu'on a l'impression ici que cette fonction-là, elle est imbriquée dans celle-ci. Alors que non, il faut se rappeler que quand vous déclarez une fonction en lua, vous faites uniquement une affectation de variable. C'est la même chose que de dire logo menu .onfinished égale fonction. Logo menu. Puisqu'il y avait une notation de deux points. C'est la même chose que ça. Voilà, donc comme ça, c'est déjà beaucoup plus propre. Alors, normalement là, j'ai fait aucune modification de comportement excepté les bugs que j'ai éventuellement pu introduire. Ah ! On n'a pas vu le logo s'afficher. Ah oui, la variable screen, elle n'existe plus là. voilà, j'ai oublié d'utiliser le paramètre de ondraw. Alors, ce que j'appelle destination surface et non plus screen parce que le menu, encore une fois, il pourrait très bien être appelé pendant une partie ou pendant ce que vous voulez. lui, il sait bien que le code soit indépendant de qui l'a appelé. Voilà, ça marche toujours. Alors, je vais essayer avec la touche espace. ça marche aussi. Et donc, on a toujours le petit bug qui est que quand on appuie sur espace, on a notre timer, enfin, notre mouvement, pardon, qui continue à exister et qui joue le son OK. Donc, pour éviter ce problème-là, il va falloir qu'on vérifie si le menu existe toujours. Ah, si la partie n'est pas encore commencée. Alors, on n'a pas de fonction qui nous dise si le menu est actuellement actif. Ça serait pas mal que j'en ajoute une. dans l'API. Mais en attendant, on va corriger notre bug à la main en gardant la même astuce qu'avant. C'est-à-dire... Ah, ça me plaît pas. Non, je vais faire une nouvelle variable. Local logo menu finished égale false. Voilà. Et dans le on finished, enfin, non, je vais le faire plutôt là. Sol.mini.stop. Voilà, et ici, if not logo menu finished, then on fait ça. Ah zut, il m'a fait une indentation de 4. Voilà. Ah, est-ce que ça marche bien ? Ouais, ça marche bien. Alors, juste pour que ça soit vraiment propre, je vais dire logo menu finished égale false, on va le faire ici. Comme ça, si jamais on en rappelait plusieurs fois notre menu de logo, par exemple parce que la partie, le programme est réinitialisé, parce que vous savez qu'il existe une fonction sol.main.reset. Donc c'est possible. Mettons que le joueur quitte le jeu, vous recommencez votre programme à l'écran titre. Alors, mauvais exemple, puisque là, ça explique que l'UA est entièrement réinitialisé. Enfin bref. Dans la vraie vie, comme vos menus sont potentiellement réutilisables, c'est bien d'initialiser tout dans le on started. Ok, et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer un fichier séparé. Maintenant qu'on a cette jolie structure, alors on va créer un fichier qu'on va appeler solaruslogo.lua et on va le mettre dans dans script, par exemple, et puis on va faire un sous-répertoire menu solaruslogo.lua et donc tout ce qui est relatif à notre logo, on le déporte dans l'autre fichier. Et ce fichier-là, on va l'appeler depuis le main en faisant un require et donc il faut que notre fichier retourne le menu. Souvenez-vous qu'un fichier l'ua, c'est juste une fonction comme une autre qui peut accepter des paramètres, donc dans notre cas, il n'y en aura pas besoin, et qui peut retourner des valeurs. Donc là, on va retourner à l'appelant le menu. Et alors, require, on l'a déjà fait pour le game manager qui est là-haut, mais je ne vous avais pas expliqué à l'époque. Donc, aujourd'hui, je vous explique. Vous faites require, donc on l'a mis dans script slash menu au pluriel slash solaruslogo. Vous ne mettez pas l'extension. Et donc, require, c'est un peu comme aller charger le fichier externe qui s'appelle comme ça, en un peu plus évolué. parce que require, il va s'arranger pour le charger une seule fois. Donc, si on était dans un cas où le code de main.lua a été appelé plusieurs fois, on ne referait pas une inclusion et une compilation du fichier à chaque fois. Alors, ici, comme main.lua est appelé une seule fois, c'est le script principal, ça ne change rien, mais pendant une partie, quand vous avez des maps qui dépendent d'autres scripts, et ainsi de suite, c'est toujours plus propre d'utiliser require. Donc voilà, vous faites votre require qui va analyser une fois ce fichier-là et retourner la table. Et les autres fois, si c'était appelé plusieurs fois, les autres fois ne feraient que retourner directement la même table, d'où l'intérêt de la réinitialiser correctement à chaque fois qu'elle est utilisée. Bref, on a notre menu, donc là, sauf qu'il faut que je lui donne le même nom, je l'appelais logo menu, alors je continue à l'appeler logo menu. Donc je démarre le menu et je dis qu'est-ce qu'il se passe quand il est fini. Ça fonctionne. Et si je l'appuie de l'espace, ça fonctionne. Ok, très bien. Alors, si vous voulez un peu voir le main.lua de Zelda Solarus DX, il contient beaucoup de choses, mais il y a un morceau qui ressemble un peu à ça, qui est ici, dans le main.lua On started. On fait de la même façon des require sur plusieurs menus, qui sont le logo Solarus, l'écran de sélection des langues, l'écran titre et le menu des sauvegardes. Donc on a nos quatre menus et on les appelle les uns après les autres. On démarre d'abord le Solarus logo. Quand il est fini, on démarre le menu des langues. Quand il est fini, on démarre l'écran titre. Quand il est fini, on démarre le menu des sauvegardes. Donc cette façon de procéder, elle est assez pratique, puisqu'on pourrait facilement changer l'ordre des différents menus successifs. Alors que sinon, l'autre solution, ça aurait été de dire je démarre le premier, et puis lui-même, à l'intérieur de son code, démarre le menu des langages, qui lui-même démarre l'écran titre, qui lui-même démarre l'écran des sauvegardes. Donc avant, c'était comme ça, dans Solarus 1.0, je crois. Et c'était un peu plus compliqué à maintenir sans faire de bug. Alors, petite remarque, justement, ça ne pose, d'ailleurs, oui, ça ne pose aucun problème de démarrer le menu, et de ensuite, créer la fonction onfinished, ou n'importe laquelle. Enfin, c'était onstarted, puisque onstarted, il est appelé tout de suite. Mais, sol.menu.start, comme toutes les fonctions de l'API, c'est une fonction qui fait un système certain travail et qui retourne tout de suite. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre que le menu soit terminé pour exécuter l'instruction suivante. Le start, il ne fait vraiment que démarrer le menu. Et le menu sera terminé plus tard. Ok, donc, je vous ai expliqué, c'était un épisode assez technique. J'espère que que vous avez compris des choses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc, toute cette histoire d'interface d'API de menu, elle est complètement optionnelle, si vous voulez. C'est juste pratique, parce que le moteur appelle pour vous on-key-prest, on-draw, on-started, pendant que le menu est actif. Vous pourriez très bien garder le on-key-prest du sol.main, garder le on-draw du sol.main pour appeler les menus que vous voulez. Voilà, j'aurais bien voulu vous montrer un autre exemple de menu qui est en fait l'affichage des rubis qui est ici, puisque c'est le seul affichage particulier qu'on ait fait dans notre quête d'exemples. D'ailleurs, je voudrais aussi vous montrer un écran de pose, ce genre de choses. ça, ça viendra plus tard parce que c'est quand même assez long à faire. Donc, je vous ai montré un seul exemple de menu qui était un menu principal avant la partie, mais on peut faire aussi des menus pendant la partie. Des menus dont la durée de vie est la partie, des menus dont la durée de vie est la map courante, c'est possible aussi. Mais ça sera pour un prochain épisode. Voilà, je pense que je vous ai déjà montré assez de choses dans celui-ci. D'ailleurs, ça fait 20 minutes, donc on va s'arrêter. Merci à tous d'être nombreux à regarder ces tutoriels et on se retrouve samedi pour un prochain épisode. Ciao ! C'est encore moi, en fait, c'est pas tout à fait fini parce que je viens de me rendre compte qu'il y a un petit bug dans ce que j'ai fait. On a le message d'ailleurs suivant. solarus.lugot.lua solorus.lua ligne 18 menu inconnu. En fait, c'est toujours la même histoire, on a notre timer qui dure une demi-seconde et qui quand il expire ferme le menu, bien sûr, sauf que si le menu a été fermé entre-temps par l'appui d'une touche, enfin de la touche espace, Le timer expire quand même C'est là qu'intervient l'idée du contexte des timers Dont je vous avais un tout petit peu parlé Un tout petit peu Dans l'épisode des timers En vous disant justement que les menus ça allait être très bien pour ça Donc quand vous démarrez un timer Vous avez un premier paramètre Qui en fait existe toujours Qui est le contexte Si vous ne le mettez pas, il y en a un par défaut qui est choisi pour vous Et donc nous, tout ce qu'on va simplement dire C'est de démarrer notre timer sur le contexte du menu Donc logo menu Comme ça La durée de vie de notre timer Ne peut pas dépasser celle du menu Donc si le menu s'arrête Pour une autre raison Genre là, on appuie sur espace Alors le timer Il est annulé Et il est détruit automatiquement Et donc ce code là ne sera jamais appelé Voilà L'autre solution ça aurait été de retester à nouveau Le if not logo menu finished Mais alors là Ça serait devenu moche On a besoin de ce bouléen Parce que les mouvements Eux, ils n'ont pas de On ne peut pas leur spécifier un contexte Comme ici On ne peut pas leur spécifier une durée de vie Voilà pour la correction de ce bug Je vais quand même retester vite fait C'est bon Merci à tous Et cette fois-ci, on se quitte A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501